Alors, après cette pause déjeuner sympathique, nous voici de retour sur cette seconde table ronde de la journée. Alors, en propos liminaire, je voudrais vous faire part de mon plaisir d'être ici, de revenir dans ces lieux, en pleine conscience de la chance que nous avons aujourd'hui d'être ici pour échanger intellectuellement libre. Ça me paraît essentiel aujourd'hui de rappeler ces bases et ces fondamentaux. Alors, on a eu la chance d'avoir des débats très intéressants sur cette première table ronde. Des mots ont retenu toute mon attention. On a entendu parler du juge qui empiète sur le pouvoir d'appréciation de l'administration. J'ai entendu parler de la notion d'acceptabilité de l'office du juge nouveau. Le juge, l'office du juge, c'est le garant de l'équilibre entre les droits des citoyens et les prérogatives de la puissance publique. Mais aujourd'hui, quid de cette définition face à un juge qui régularise et qui module ? Alors qu'aujourd'hui, face au constat actuel où tout semble régularisable, et à n'importe quel moment, je fais référence à la dernière décision du Conseil d'État du 16 février 2022, l'association éolienne, sans netro, requête 420-554, à l'heure où le contrôle du juge passe finalement de la sanction d'illégalité à sa régularisation, peut-on considérer que le juge est devenu, passez-moi l'expression, je ne voudrais pas heurter qui que ce soit, mais le second degré du service instructeur des collectivités locales. Quid de ce rapport à la sanction juridictionnelle, et donc l'appréhension des différentes formes de recours au juge ? Nous allons donc, dans le cadre de cette seconde table ronde, parler des techniques qui conduisent le juge à aménager son pouvoir d'annulation pour permettre ici le rétablissement de la légalité par la régularisation de l'acte, le contrôle du juge qui finalement va échapper à son pouvoir d'annulation. Alors, dans un premier temps, nous donnerons la parole à Mme Crispy, maîtresse de conférence à Nantes, qui va nous éclairer sur ce mouvement qui frappe aujourd'hui le pouvoir d'annulation du juge de l'excès de pouvoir. Dans un second temps, Mme la présidente, assesseure Buffet à la Cour administrative d'appel va revenir précisément sur les techniques utilisées par le juge et qui aujourd'hui lui sont imposées par le législateur. Et elle va nous éclairer sur comment le juge aujourd'hui peut trouver, peut veiller à l'équilibre des parties, à l'équilibre entre le principe de l'égalité et celui de la stabilité des situations juridiques. Et puis, dans un troisième temps, nous donnerons la parole à mon confrère Bertrand Vendée, qui lui, de par son exercice professionnel, va nous éclairer sur le travail de l'avocat autour des différents acteurs du procès, que l'on soit requérant, que l'on soit pétitionnaire ou que l'on soit l'auteur de l'acte. Nos professions sont modifiées considérablement par ces nouveaux pouvoirs du juge. Je laisse donc la parole à Mme Crispi. Merci, Mme la Présidente. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir convié à participer à cette table ronde. Pour mon intervention, nous traiterons des techniques de modulation, donc celles de régularisation du pouvoir d'annulation du juge avec ses pouvoirs, ce qui va revenir à explorer l'un des aspects du perfectionnement du pouvoir d'annulation du juge de l'écrité de pouvoir, perfectionnement, et on l'a déjà dit ce matin, qui est animé par la recherche de l'effet utile, l'effet utile de l'intervention du juge. Ce mouvement, il est bien entendu justifié par la volonté du juge de pallier les inconvénients des caractéristiques du pouvoir d'annulation. Il s'agisse du risque d'une annulation aux effets platoniques ou, à l'inverse, des annulations conduisant à une déstabilisation excessive des situations juridiques. L'objet de cette intervention sera donc d'expliciter les caractéristiques de ces techniques contentieuses, que sont les techniques de la modulation, de l'annulation ou de la régularisation, mais qui sont des techniques qui sont le fruit d'une longue évolution, une évolution principalement contentieuse et que nous tenterons également de retracer. Mais avant d'en venir à cette technique, précisons peut-être le sens des termes modulation et de régularisation. La modulation, tout d'abord. La modulation ou l'acte de moduler, cela renvoie à l'idée de faire varier les caractéristiques, d'adapter, d'adapter dans le détail, et ce, en fonction des conditions du moment ou selon chaque cas particulier. Appliqué à notre sujet, ce terme va donc renvoyer aux techniques qui vont permettre aux juges d'adapter le champ ou les effets de l'annulation. Et ce, dans ce cadre, l'annulation sera bel et bien prononciée. Il y aura annulation, simplement ce sont ces effets qui seront aménagés et notamment des effets rétroactifs. La régularisation, pardon, renvoie à un autre aspect. La régularisation, c'est l'action permettant de mettre en règle, de mettre en règle, de rendre conforme aux lois, aux règlements. Ce qui est important ici de mettre en lumière, c'est que cette action intervient à postériori et va permettre de modifier un objet en en corrigeant les défauts afin que cet objet devienne régulier. Appliqué à notre thème, au thème de cette table ronde, la régularisation conduit donc à envisager tous les mécanismes qui vont permettre aux juges de rendre conformes les actes soumis à son contrôle en l'épurgeant, bien entendu, des illégalités qui ont pu être soulevées par le retirant ou qu'il relèvera d'office. Concernant ces techniques de régularisation, et comme l'a souligné maître Diversé, la première table ronde a pu mettre en lumière cette même facette de cette régularisation, par exemple la substitution de motifs de base légale. Nous ne reviendrons pas sur ces techniques. En revanche, nous allons nous intéresser aux différents mécanismes qui vont permettre au juge de conditionner son pouvoir d'annulation à la mise en œuvre d'une mesure de régularisation, mais une régularisation qui sera faite par l'administration elle-même. Sur les techniques, sur les termes de modulation et de régularisation, le primabord, l'on pourrait considérer que ces deux termes renvoient à des techniques contentieuses différentes. C'est une réalité, l'une des premières différences, et on l'a déjà dit, pour la modulation, l'annulation sera bel et bien prononcée. En revanche, dans le cas de la régularisation, ces techniques vont permettre d'éviter l'annulation. Il n'y aura pas d'annulation ou son champ, notamment en termes de régularisation. Pour autant, il est possible de considérer que la modulation et la régularisation se rejoignent. Tout d'abord, et nous asserons de le mettre en lumière, on pourrait considérer que la régularisation n'est finalement qu'une forme aboutie du pouvoir de modulation et du pouvoir du juge. Et aussi et surtout, ces deux techniques se présentent bien comme des aménagements du pouvoir d'annulation et qui doivent permettre le rétablissement de la légalité. C'est bien le rétablissement de la légalité qui va être au cœur de cette technique contentieuse. Ainsi, la régularisation et la modulation n'aubèrent pas à la finalité principale du REP, d'ailleurs, le respect de la légalité. Simplement, ce qui va apporter davantage, c'est ce rétablissement de la légalité et non plus la sanction du non-respect des principes de légalité. Si l'intention est louable, pour autant, elle n'est pas sans questionner. Je pense que les débats à venir nous amèneront sur ces terrains. Il est par exemple possible d'interroger des implications de ces techniques sur l'office du juge de l'excès de pouvoir. En devenant davantage un correcteur, c'est-à-dire un correcteur indirect plutôt qu'un censeur des illégalités, ces évolutions montrent une autre dimension qui va se jouer au sein du prétoire en inscrivant l'instance finalement dans le continuum de l'élaboration de l'acte administratif, voire une instance qui va créer ce continuum. Autre point, si ces techniques vont bien dans le sens d'un perfectionnement de l'office du juge de l'excès de pouvoir, une consolidation de son office, on pourrait se demander si ce perfectionnement ne pouvait pas aboutir finalement, peut-être pas à la perte du REP, mais du moins à une baisse d'attractivité de ce REP. On pourrait très bien penser au débat relatif à la distinction des contentieux. Mais peut-être et surtout, en faisant du rétablissement de la légalité l'une ou la finalité du REP, ces évolutions vont conduire à un nouveau rapport à la sanction juridictionnelle. La question est de savoir si le rétablissement de la légalité peut être perçu comme une sanction, une sanction juridictionnelle. On l'a évoqué ce matin, est-ce qu'il doit y avoir sanction lorsque l'on saisit le juge de l'excès de pouvoir ? La question sous-jacente à cette interrogation, ça va être bien entendu l'intérêt, l'intérêt pour les requérants, qui sont à l'origine pensieux, de saisir le juge de l'excès de pouvoir lorsque le résultat probable va être le maintien de la décision contestée mais qui sera régularisé. Comme je le disais, c'est bien cette question du rétablissement de la légalité dans lequel va se loger l'effet utile de ces techniques. Concernant la modulation, la modulation du pouvoir d'annulation va généralement être mobilisée par le juge lorsque cette modulation va permettre de ménager un temps, un temps à l'administration qui va lui permettre de rétablir cette légalité. En cela, la modulation du pouvoir d'annulation va permettre une forme de régularisation tout en maintenant formellement le pouvoir d'annulation, que nous nous aborderons dans un premier temps. Mais une autre incitation au rétablissement de la légalité peut se retrouver au travers du pouvoir dit de régularisation. C'est là qu'on va évoquer ce juge qui régularie. Ici, ces pouvoirs de régularisation vont se présenter selon une autre forme. Est-ce que la régularisation va devenir non pas un aménagement du pouvoir d'annulation, mais plutôt une condition à l'absence de mise en œuvre de ce pouvoir d'annulation ? Nous aborderons dans un second temps. Alors, commençons par ce pouvoir de modulation. La modulation du pouvoir du juge de l'excès, de l'office du juge de l'excès de pouvoir, peut se voir selon différents aspects. Évidemment, on regarde l'annulation, on pourrait parler de la modulation du champ de l'annulation, ce qui fait référence notamment à la technique de l'annulation partielle. Et ce que nous évoquerons ici, c'est principalement la possibilité pour le juge d'aménager dans le temps, d'aménager dans le temps les effets, ce pouvoir d'annulation. Alors, sur cet aménagement de la temporalité qui va être guidé toujours par cette utilité de l'annulation ou l'inutilité de l'annulation, on peut également l'envisager à deux égards. L'égard le plus connu, c'est certainement la modulation dans le temps des effets de l'annulation. Là, le but sera de jouer sur le moment de l'intervention de l'annulation. Et on pourrait aussi évoquer une autre forme de modulation de l'office du juge dans le temps, à savoir la modulation dans le temps de l'appréciation de la légalité. Certes, ici, ce n'est pas une modulation du pouvoir d'annulation, mais cette modulation dans le temps de l'appréciation de la légalité pourra avoir des effets sur la mise en œuvre du pouvoir d'annulation du juge. On révoquant d'abord la modulation dans le temps des effets de l'annulation. Cette modulation va viser à ménager les effets du caractère rétroactif qui est classiquement attaché à l'annulation, et ce, pour éviter une déstabilisation excessive des situations juridiques ou de l'intérêt général. Cette technique, pour refaire un peu l'historique, cette technique qui est d'origine jurisprudentielle, elle était d'ores et déjà en germe dans l'arrêt de Titran du 27 juillet 2001, dans lequel le Conseil d'État va constater l'illégalité d'un refus d'abroger d'un arrêté du garde des Sceaux, qui était relatif à des traitements automatisés aux cédures dans le service public de la justice, mais il va octroyer un délai de deux mois à l'administration pour, et selon le fichage de l'arrêt, rétablir la légalité. Ce n'est que si, dans ce délai de deux mois, la légalité n'était pas rétablie, que l'acte réglementaire en cause devait être abrogé. Mais c'est bien entendu l'arrêt Association AC du 11 mai 2004 qui va systématiser ce pouvoir de modulation du juge. Dans cet arrêt, le Conseil d'État, en considérant que l'effet rétroactif de l'annulation peut être de nature à emporter des conséquences manifestement excessives à l'égard des situations juridiques constituées ou de l'intérêt général à maintenir l'acte illégal, le Conseil d'État va consacrer la possibilité de recourir à deux formes de modulation. La première, c'est celle qui consiste pour le juge de déroger à l'effet rétroactif de l'annulation. C'est la première possibilité. Dans ce cas, l'annulation ne vaut que pour l'avenir et équivaut en ce sens à une abrogation. La conséquence et l'utilité de cette technique va être de consolider les effets produits par l'acte illégal dans le passé. Alors, certes, en tant que tel, l'acte n'est pas régularisé pour le passé, mais c'est l'autorité de la chose jugée qui va permettre d'avoir un effet similaire en enterrinant les effets d'un acte illégal et qui, surtout, et par voie de conséquence, ne pourront plus être remis en cause. La première possibilité de modulation. L'arrêt AC ouvre aussi une autre forme de modulation qui peut être une modulation alternative ou cumulée à la précédente technique qui va permettre de différer la prise d'effet de l'annulation. Dans ce cas, l'annulation va être reportée ultérieurement dans le temps dans un délai que va déterminer le juge. L'utilité de cette technique, c'est qu'elle va permettre tout d'abord de ménager un délai à l'administration afin qu'elle puisse anticiper l'annulation de l'acte et ainsi adopter des mesures qui vont se substituer à l'acte qui sera nécessairement annulé. L'intérêt ici, c'est tout simplement de pouvoir maintenir le droit quand bien même celui-ci est imparfait. Acte en sursis. Quelques précisions peuvent être apportées sur la mise en œuvre de ces deux techniques d'odulation dans le temps des effets de l'annulation. Tout d'abord, ce qui est important de vous dire, c'est que le degré de gravité de l'illégalité ne conditionne aucunement la mise en œuvre de cette technique de modulation. Ainsi, le juge peut tout à fait recourir à la modulation et à l'annulation en cas de vise d'incompétence. En revanche, ce qui semble davantage déterminant, c'est que la substitution à venir de cet acte qui sera annulé ultérieurement dans le temps, ne modifie pas le sens sous le dispositif de l'acte qui sera annulé. Second point, lorsque le juge souhaite recourir à cette modulation, il devra aussi recueillir les observations parties, le principe de contradictoire qui devra nécessairement porter sur la mise en œuvre de cette modulation et le juge devra ensuite mettre en valance d'une part les effets négatifs de l'annulation rétroactive sur les intérêts en présence et d'autre part les atteintes que cette modulation peut porter au principe de l'égalité et au droit au recours. De ce fait, cette mise en œuvre va demander au juge de se saisir de manière globale des effets de l'annulation, des conséquences de l'annulation et ce, parfois, au-delà du seul cadre du litige. On comprend dès lors l'importance du principe du contradictoire qui se veut d'autant plus nécessaire lorsque, en plus de cette conception globale des effets de l'annulation, ce contradictoire doit aussi permettre au juge de déterminer si une régularisation est envisageable. L'administration a-t-elle la possibilité de rétablir cette égalité dans le délai qui sera imparti ? En effet, et là plus particulièrement dans le cas de l'annulation différée, cette technique n'aura d'intérêt que si le délai déterminé permet à l'administration de prendre des mesures qui permettront de régulariser la situation. C'est l'art d'utilité de cette technique. Et d'ailleurs, c'est cette considération qui, bien souvent, va permettre de fixer le délai laissé à l'administration. Pour prendre un exemple, le Théâtre de Lyon avait constaté l'illégalité d'un plan de prévention des risques miniers concernant sa procédure d'élaboration. Il va en prononcer l'annulation différée en laissant à l'administration un délai de deux ans. Ces deux ans étant considérés comme le temps nécessaire pour reprendre toute cette procédure d'élaboration. Enfin, un dernier point sur cette technique, ces techniques de modulation dans le temps ne sont pas circonscrites à un contentieux en particulier. Ce qui doit guider la mise en œuvre de cette technique, ce sont les conséquences manifestement excessives d'une annulation sur les situations juridiques et ou l'intérêt général. Mais ce que l'on peut noter, c'est qu'elle est plus souvent mobilisée par le Conseil d'État et souvent dans des affaires dites un peu à fort enjeu. On les retrouve, ces modulations, par exemple, beaucoup en matière de régulation économique ou encore lorsqu'il y a des risques environnementaux ou le risque de déstabiliser le fonctionnement d'un service public, un service public de la justice. Cependant, on peut se demander si, au regard de la progression de ce qu'on pourrait appeler le dogme de l'effet utile de l'annulation et au regard des voies de régularisation couvrent ce pouvoir de modulation si sa diffusion ne pourrait pas être plus large, si elle est diffusée encore davantage. D'ailleurs, il est à noter que le Conseil d'État a renoncé au caractère exceptionnel du recours à la modulation des effets dans le temps. Dans la jurisprudence assez, il est prévu que cette technique devait être exceptionnelle. Le Conseil d'État va l'abandonner en 2013. faisant que cela devient un pouvoir commun finalement du juge de l'excès de pouvoir. Et outre cette technique de modulation des effets de l'annulation, il faut aussi évoquer un autre aspect de la modulation de l'office du juge, à savoir la modulation dans le temps de l'appréciation de la légalité. Modulation qui va pouvoir avoir des effets sur la mise en œuvre du pouvoir d'annulation du juge. Alors aujourd'hui, la modulation de l'office du juge existe au regard de la date à laquelle il va se positionner pour apprécier la légalité d'un acte. Traditionnellement, dans le recours pour excès de pouvoir, la date d'appréciation de l'égalité de l'acte se fait au jour de l'édiction de l'acte, avec pour conséquence l'impossibilité pour le juge de prendre en compte les éléments postérieurs à la date de l'édiction de l'acte pour pouvoir en contrôler la légalité. Cependant, aujourd'hui, cette règle que certains considèrent comme canonique du recours pour excès de pouvoir paraît largement amendée. Cette appréciation de la légalité se voulant de plus en plus dynamique, à savoir la possibilité pour le juge d'apprécier la légalité d'un acte au jour où il statue. Cette évolution est particulièrement notable dans le cadre du contentieux des refus d'abrouger, mais aussi désormais dans le contentieux des actes réglementaires. Il n'est pas possible ici d'en retracer toutes les évolutions, et ce d'autant plus que cette évolution est alliée à l'utilisation du pouvoir d'injonction qui sera l'objet de la prochaine table ronde. Évouquons simplement le dernier stade de cette évolution qui est la solution rendue par le Conseil d'État dans son arrêt de section du 21 novembre dernier « Association des avocats et les NARB ». Par cet arrêt, le Conseil d'État va consacrer la possibilité de formuler des conclusions tendant à l'abrogation d'un acte réglementaire et, dans le cadre de l'examen de ces conclusions, le juge pourra apprécier la légalité de l'acte réglementaire au jour où il statue. Quelques petites précisions, ces conclusions à fin d'abrogation sont des conclusions subsidiaires, subsidiaires aux conclusions principales qui seront nécessairement des conclusions à fin d'annulation, et le juge devra prioritairement statuer sur ces conclusions à fin d'annulation. C'est seulement si le juge rejette les conclusions à fin d'annulation, l'acte était conforme au jour de son édiction, c'est seulement dans ce cas que le juge devra se prononcer dans un second temps sur les conclusions à fin d'abrogation. Si l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstance de fait ou de droit, et si l'acte produit encore des effets d'intervention utile du juge, il devra en prononcer l'abrogation, abrogation qui peut d'ailleurs être différée elle aussi dans le temps. De prime abord, nous pourrions nous demander en quoi cette évolution pourrait conduire à éviter ou à limiter des annulations. Cette jurisprudence permettant au contraire de veiller au maintien constant de la légalité. Ce qu'il est possible tout d'abord de noter, c'est que d'abord en consacrant ces conclusions à fin d'abrogation, cette jurisprudence pourrait être vue comme une sorte de parachèvement de la jurisprudence assez. C'est une officialisation finalement du pouvoir d'abrogation du juge de l'excès de pouvoir. Mais aussi, cet arrêt renforce en compter cette progression de l'appréciation dynamique de la légalité. Or, il est à se demander si cette progression de l'appréciation dynamique de la légalité ne pourrait pas ouvrir de nouvelles voies au pouvoir de régularisation du juge. En effet, dans le cadre de cette appréciation dynamique, le juge doit déterminer, doit prendre en compte l'utilité de son annulation au jour de sa décision. D'ailleurs, dans le contentieux des refus d'abrogé, il est désormais et finalement assez logiquement, de manière assez logique, admis que c'est l'effet utile de l'annulation qui doit conduire le juge à ne pas prononcer l'annulation d'un refus d'abrogé si, à la date à laquelle il statue, un changement de circonstance a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux. Si cette solution avait d'abord été consacrée dans le cadre des refus d'abrogé les actes réglementaires, elle tend aujourd'hui à s'étendre à tout type de refus. Or, il n'y a qu'un pas à faire pour permettre que cette appréciation dynamique permette au juge de pouvoir constater qu'un acte a pu être régularisé par un changement de circonstance, justifiant dès lors le maintien d'un acte qui a pu être illégal mais qui, du fait de ce changement de circonstance, n'encourt plus d'annulation. De ce fait, la modulation de l'appréciation de la légalité d'entente ouvre la porte finalement à la régularisation spontanée. Une régularisation spontanée non pas du fait du juge mais du fait de l'évolution de la situation de l'évolution du droit. Ce qui amène et nous amène à un dernier point de notre intervention à la question des pouvoirs du juge qui régularise ou du moins qui va inciter à la régularisation. Il nous a amené à parler de ces pouvoirs de régularisation. Alors ici, il y a un changement de perspective. Pour le cadre de ces, je ne sais pas si on peut dire nouveaux, mais le pouvoir récent du juge, dans ce cadre, au fin d'instance, le juge va constater une illégalité qui normalement devrait conduire à l'annulation. Cependant, il va pouvoir aussi constater le caractère régularisable de l'acte. Et ce caractère régularisable permettra d'éviter l'annulation si, et seulement si, c'est là la différence avec les techniques que nous avons pu évoquer ce matin, si l'administration adopte les mesures qui seront nécessaires à cette régularisation. Sur cette technique, on peut trouver quelques précédents jurisprudentiels. Vous avez notamment un arrêt commun des meurins-villes du 1er juillet 2016 qui était relatif à l'octroi d'une subvention. Le Conseil d'État considère cette subvention illégale et la conséquence de l'annulation devrait être normalement la restitution de la subvention. Mais le Conseil d'État va estimer que pour des motifs de sécurité juridique, il est possible pour le juge de subordonner cette restitution de la conséquence de l'annulation à l'absence d'adoption par l'administration dans le délai déterminé par sa décision d'une nouvelle décision attribuant la subvention. Si, les conséquences de l'annulation, la restitution, sont neutralisées par la régularisation de l'acte si l'administration prend les mesures nécessaires. Et sur ce pouvoir et qui est finalement assez rarement mis en œuvre dans la jurisprudence d'exemples, ce qui va être aussi intéressant, c'est que c'est le législateur qui tend à faire désormais de la régularisation un devoir du juge. Et ce, dans un cadre spécif, particulier, à savoir le contentieux de l'urbanisme. Le contentieux de l'urbanisme intéresse depuis une petite trentaine d'années le législateur. Depuis 1994, on peut comptabiliser par moins de dix réformes du contentieux de l'urbanisme avec à chaque fois notamment des aspects visant à limiter les effets de l'annulation. Alors pourquoi tant d'intérêt du législateur au pouvoir du juge de l'excès de pouvoir en matière d'urbanisme ? Les raisons peuvent être multiples. La principale, c'est peut-être que le droit de l'urbanisme, le droit de l'aménagement de manière générale, c'est un peu un droit réceptacle qui va être porteur d'enjeux environnementaux, d'enjeux économiques, sociaux, qui vont dépasser finalement la sainte question de la règle de l'utilisation des sols. Or, le contentieux est souvent présenté à tort ou à raison ou perçu comme un frein, un obstacle à la réalisation des projets urbains. De ce fait, il n'est guère étonnant que le législateur s'intéresse à l'efficacité ou au caractère utile du contentieux de l'urbanisme et ce, au nom de la sécurité juridique, au nom de la sécurité juridique des porteurs de projets. Les considérations de l'efficacité et de la sécurité juridique vont d'ailleurs tous les retrouver dans tous les intitulés des rapports qui ont conduit à l'adoption des réformes du contentieux de l'urbanisme. Et notamment, en 2013, le législateur a fait de la régularisation l'une des modalités de l'office du juge et de l'urbanisme. Les interventions à venir permettront d'expliciter ces pouvoirs, raison pour laquelle je ne les développerai pas ici. Mais ce qu'il convient en revanche de noter, c'est que ce pouvoir va certainement plus loin dans l'enrichissement de l'office du juge. Les mécanismes de régularisation dans le contentieux de l'urbanisme ne permettront certes pas au juge de régulariser lui-même, mais ils vont permettre de conditionner le pouvoir d'annulation à l'absence de régularisation. La régularisation tend à devenir ainsi une alternative prioritaire, une alternative prioritaire à l'annulation. La finalité du recours au juge n'est plus de l'annulation, mais bien la régularisation de l'acte si elle est possible. Or, on sait que le contentieux de l'urbanisme est bien souvent un contentieux annonciateur d'évolution qui affecte à terme l'ensemble du contentieux de l'excès de pouvoir. Et d'ailleurs, le terrain semble déjà préparé par le fameux pouvoir de modulation que nous avons pu évoquer dans un premier temps. Merci. Et je laisse la parole. Merci, Madame Crispy. On tente à penser que finalement, on se dirige vers un perfectionnement du rôle du juge. C'est maintenant à Madame Buffet de nous éclairer sur ces techniques qui sont imposées au juge et comment le juge va pouvoir veiller à l'équilibre des parties face au constat du rôle du juge que Madame Crispy a qualifié de correcteur. Madame Buffet. Le contentieux, en réalité, le contentieux de l'excès de pouvoir de l'urbanisme est depuis longtemps un terrain de prédilection de la régularisation. Cela tient, on vient de le rappeler, aux enjeux économiques et sociaux que présente ce contentieux l'urbanisme d'une manière générale puisqu'on sait que derrière, il y a les questions importantes d'aménagement du territoire, de construction de logements. Effectivement, ce ne sont pas que des règles d'occupation du sol. La jurisprudence a ainsi dégagé un régime juridique particulier du permis de construire modificatif propre à favoriser la régularisation qui arrive aujourd'hui à l'initiative du juge et donc de chercher à éviter l'annulation contentieuse des autorisations d'urbanisme. Le Conseil d'État juge en effet qu'un permis de construire modificatif s'incorpore au permis initial et en découle qu'à l'inverse de ce qui se produirait dans d'autres contentieux d'excès de pouvoir où l'illégalité du premier acte entraîne l'illégalité du second, l'illégalité d'un permis peut être régularisé de façon spontanée par la délivrance y compris en cours d'instance d'un permis modificatif qui vient purger le permis initial des vices dont il était entaché, que ces vices tiennent à la méconnaissance de règles de procédure mais également à la méconnaissance de règles de fond. Les moyens de tirer la méconnaissance de ces règles par le permis initial sont alors lorsque les vices ont été régularisés par un permis modificatif inopérant. Dans le prolongement de cette jurisprudence et le législateur conforté en cela par la jurisprudence, par le juge, a depuis les années 2000, le milieu des années 2000 nettement et surtout depuis l'année 2013 donner aux juges dans ce contentieux particulier la possibilité de susciter des mesures de régularisation et ainsi de ne pas se borner à prendre en compte ces régularisations spontanées. Ainsi que cela résulte des termes du rapport au président de la République de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relatif au contentieux de l'organisme, il s'agit de faciliter notamment la réalisation de projets permettant la production de logements tout en préservant le droit au recours de valeurs constitutionnelles ou internationales. Le législateur a ainsi doté le juge du contentieux de pouvoir de régularisation d'une grande efficacité qui conduise à étendre mais aussi à rendre plus complexe son office. Ces pouvoirs affectent en réalité le procès dans son entier et imposent au juge de nouvelles obligations pour maintenir l'équilibre fragile entre les exigences du droit au recours et celles de la stabilité des situations juridiques. Tout d'abord, on va constater que le législateur a confié au juge un arsenal de pouvoirs et d'outils en matière de régularisation dans le domaine de l'urbanisme particulièrement complet puisqu'il y aura à la fois des pouvoirs de régularisation dits curatifs on va les définir et des pouvoirs de régularisation préventives. Les pouvoirs confiés au juge par le législateur s'organisent en choisissant des autorisations d'urbanisme donc les décisions individuelles autour de deux types de mécanismes particulièrement novateurs et d'une grande d'efficacité. Tout d'abord, une régularisation est possible après que le juge l'a suscité par une annulation partielle sur le fondement des dispositions de l'article 600-5 du Code de l'urbanisme. Cet article dispose que le juge administratif qui saisit de conclusion dirigé contre un permis de construire estime qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. Il s'agit d'un mécanisme de régularisation à posteriori hors prétoire qui intervient après censure juridictionnelle. Il s'agit d'une annulation partielle à caractère conditionnel. Annulation partielle dans la mesure où le texte s'applique lorsqu'un vice affecte un élément identifiable mais matériellement indivisible du risque du projet. L'annulation est alors prononcée en tant qu'elle porte sur cet élément qui peut être l'implantation, la hauteur, l'aspect extérieur d'un immeuble par exemple, qui sont indivisibles du projet. C'est une annulation conditionnelle car elle ne prend effet que si l'administration sollicitée par le titulaire de l'autorisation ne la régularise pas. Cette annulation partielle et conditionnelle est une annulation qui se fonde donc non pas sur la divisibilité de l'acte mais sur le caractère régularisable de l'illégalité qui l'entache. Alors que l'illégalité d'une partie indivisible de l'autorisation aurait dû conduire à son annulation totale, comme c'est le cas d'une manière générale dans le contentieux, cette forme d'annulation partielle permet l'adoption d'un acte de régularisation nécessaire à la légalité de ce qui subsiste de l'autorisation. Enfin, le texte prévoit que le juge peut fixer le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation même après l'achèvement des travaux. Cette régularisation dite curative se distingue d'une autre régularisation préventive, celle qui vise donc à éviter, à prévenir l'annulation de l'acte, opérée au titre d'article L100-5-1 du code pendant le temps contentieux lorsque le juge est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une autorisation de construire. En application de cet article, si les vices entachant cette autorisation sont régularisables, le juge va sursoir à statuer pour permettre au cours de l'instance la régularisation du permis par la délivrance d'un permis ou d'une mesure de régularisation. Il s'agit d'un mode de régularisation dans le prétoire. À défaut de mesure de régularisation, le jugement qui met fin à l'instance annulera l'acte litigieux. Dans le cas où une mesure de régularisation intervient, le jugement met fin à l'instance en validant ou non la régularisation opérée, l'acte de régularisation étant lui-même susceptible d'être contesté. Toutefois, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation pourront être invoqués. Depuis la loi du 23 novembre 2018, dite loi Elan, le juge doit mettre en œuvre ses dispositions et donc surçoit à statuer à chaque fois que le vice est susceptible d'être régularisé, sauf à ce qu'il choisisse de recourir à l'annulation partielle conditionnelle de l'article L100-5 lorsque les conditions en sont réunies. La nature des modifications du projet qui sont admises pour parvenir à la régularisation de l'autorisation est endendue très largement, ce qui vient renforcer l'efficacité de ce dispositif. Le Conseil d'État juge qu'un vice entachant le bien fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause avec cette seule limite qu'elle ne doit pas en changer la nature même. En changer la nature même, cela pourrait par exemple résulter de la transformation d'une maison individuelle en immeuble collectif. On voit bien que ce ne sera jamais le cas. Autrement dit, le lien avec le projet initial est maintenu mais il est très largement distendu. Autrement dit encore, le champ de la régularisation est très vaste. En outre, le Conseil d'État a admis que le pétitionnaire pouvait redéfinir très largement son projet au stade de la régularisation et apporter des modifications qui ne se bornent pas à remédier aux vices à régulariser. Autrement dit, on est plus que dans le permis modificatif, on est dans une mesure de régularisation et à l'occasion de cette mesure de régularisation, l'intéressé, le pétitionnaire, pourra modifier profondément son projet. À titre d'illustration, admettons qu'un permis initial méconnaisse une règle de distance pour avoir une gestion un peu concrète par rapport à la voie publique fixée par un règlement d'un plan local d'urbanisme. La mesure de régularisation va consister à modifier l'implantation d'un projet, bien entendu, pour le reculer, ça va de soi, d'un immeuble collectif, par exemple, éventuellement en redire l'emprise, réduire l'emprise, ce qui va aussi de soi, ce qui permet de remédier aux vices constatés, mais le pétitionnaire peut également ajouter, si le règlement le permet, plusieurs étages, donc modifier la hauteur, modifier la toiture, modifier les matériaux utilisés et pourquoi pas prévoir de nouveau paris de con ou terrasse ou l'audiure. Autrement dit, le dispositif de la décision qui sera prise ne sera plus le même, on n'est pas dans la jurisprudence commune de la ravine et d'ailleurs qui est limitée aux vices de procédure et de forme, mais là, le dispositif est complètement modifié de la décision qui va survenir après la régularisation. S'agissant des documents d'urbanisme au regard desquels sont délivrés les autorisations d'urbanisme et dans l'optique d'une sécurisation tant de ces documents que des autorisations elles-mêmes, un mécanisme de régularisation à titre préventif a été institué à l'article L100-9 du Code. En vertu de cet article, le jeu administratif qui saisit de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale estime qu'une illégalité en tâchant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée peut sursoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable. L'usage de ces pouvoirs de régularisation qui est facultatif on vient de le voir est également limité en effet la loi prévoit deux réserves deux limites à cette possibilité de sursoir à statuer en vue d'une régularisation en cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure il faut que l'illégalité soit susceptible d'être régularisée par l'utilisation d'une procédure de modification non pas de révision en cas de vice de forme ou de procédure il faut que l'illégalité ait eu lieu après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable en revanche ces effets sont très importants le juge sursoit statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe et cela est particulièrement remarquable s'agissant d'un acte dont l'illégalité a été relevée pendant lequel ce document d'urbanisme restera applicable les documents d'urbanisme antérieurs n'étant pas réactivés tel est en effet précisément l'objectif poursuit par le législateur de ne pas remettre en vigueur des dispositions liées à un parti d'urbanisme abandonné désuet périmé et favorisé la sécurité juridique des permis délivrés les pouvoirs de régularisation contentieuse en matière d'urbanisme caractérisent une extension de l'office du juge on le voit bien ils augmentent aussi la complexité ou la charge du juge en voici quelques illustrations qui ne puissent pas loin de là le sujet se pose en premier lieu la question de la détermination des dispositions applicables aux opérations de régularisation dans le cadre particulier de la régularisation dans le prétoire qui on l'a vu est le dispositif le plus achevé de la régularisation contentieuse s'agissant du régime du sursis à statut à vue de la régularisation des permis de construire un vice de procédure qui s'apprécie au regard des règles applicables à la date de la décision contestée doit en principe être régularisé selon les modalités prévues à cette même date en revanche s'agissant des vices entachant le bien fondé du permis le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue lui le juge il peut également constater le cas échéant qu'au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction tel peut être le cas par exemple lorsqu'un nouvel plan local d'urbanisme a été approuvé s'agissant du régime en statut en vue de la régularisation des documents d'urbanisme celui de l'article 600-9 on l'a vu il prévoit deux types d'illégalité susceptibles d'être régularisées il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision a été prise en revanche s'agissant des illégalités autres que de formes ou procédures elles se régularisent par la modification du document d'urbanisme selon les règles de modification en vigueur à la date où intervient cette régularisation on voit là une illustration de l'effet utile que vous évoquez en revanche comme le montrent ces solutions les pouvoirs de régularisation mis en oeuvre par le juge d'excès de pouvoir de l'urbanisme se rapprochent des pouvoirs dont dispose le juge de plein contentieux notamment ceux du plein contentieux de l'environnement une autre illustration des impacts de la régularisation sur l'office du juge est relative à la motivation des jugements lorsque le juge entre en voie de régularisation le texte implique qu'il constate que les autres moyens ne sont pas fondés cette disposition a été interprétée par le conseil d'état comme imposant au juge de se prononcer préalablement expressément sur tous les moyens qu'il estime non fondés lorsque le juge met en oeuvre ses pouvoirs de régularisation il doit bien entendu identifier et relever au regard des moyens qui lui sont soumis ou des moyens d'ordre public toutes les illégalités affectant l'acte contesté devant lui toutefois dès lors que les vies sont régularisables il ne peut se contenter de l'emploi de la formule balai dérogatoire au principe traditionnel de l'économie des moyens prévus par l'article L-C-4-1 du code de l'urbanisme selon laquelle aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible en l'état du dossier de fonder l'annulation de l'autorisation en effet la régularisation n'est mise en oeuvre par le juge que s'il considère qu'elle est susceptible d'éviter l'annulation de la décision qui lui est soumise il se prépare donc à rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation la régularisation implique donc pour lui à peine d'irrégularité de son jugement d'écarter expressément en principe dans son jugement avant dire droit tous les moyens qu'il estime non fondés il en est ainsi lors de la mise en oeuvre de l'article L-100-5 du code de l'urbanisme de l'article L-600-5 ou de l'article L-600-9 du code de l'urbanisme là aussi on peut noter une différence par rapport à la commune de Marraville où il n'a pas été jugé qu'il fallait expressément écarter tous ces moyens donc le juge en matière d'urbanisme le content les règles les pouvoirs dont il s'est vu confié qu'il s'est vu confié vont bien au-delà de tout ce qui a pu juger en contentieux général enfin j'évoque rapidement ici la complexité accrue du travail du travail de l'office du juge d'appel je suis en cours qui peut faire face à des recours croisés du tiers et du pétitionnaire j'allais dire le nombre des mécontents et décuplés lesquels peuvent se trouver chacun insatisfait pour partie du jugement d'annulation partielle ou des régularisations de première instance j'ajouterais que si le juge de première instance a mis en oeuvre la procédure de régularisation partielle conditionnelle et bien en appel on peut également on peut avoir non seulement ce jugement mais également la mesure de régularisation les nouveaux pouvoirs de régularisation contentieuse qui étendent et rendent plus complexe l'office du juge affectent en réalité la réalité du procès administratif par exemple le procès administratif dans son entier le développement de la régularisation contentieuse a d'autres effets dont se fait l'écho une partie de la doctrine et qui témoigne du difficile équilibre à trouver entre le principe de légalité et le principe de stabilité des situations juridiques dans le contentieux de l'urbanisme compte tenu de ce que les réformes de ces dernières années et elles ne se sont pas cachées se sont engagées dans un sens résolument plus favorable à la sécurité juridique des autorisations d'urbanisme notamment dans le but de favoriser la construction du logement et de logements collectifs en effet et ça a été abordé déjà à plusieurs reprises lorsqu'un tiers par exemple le voisin le tiers voisin de la construction projetée conteste l'autorisation délivrée il recherche la disparition pure et simple du permis disparition regardée jusqu'alors comme la sanction entre guillemets dans une conception répressive on va dire du droit de l'illégalité en matière d'urbanisme et qui prévaut en principe encore dans les autres contentieux et non sa régularisation si la fonction du juge administratif n'a pas changé qui est bien celle d'être le gardien à la inégalité et sur laquelle les réformes sont sans influence il faut bien insister là-dessus le justiciable lui en matière d'urbanisme peut alors éprouver un sentiment d'insatisfaction lorsqu'il contribue à faire reconnaître l'illégalité d'un acte mais que celle-ci compte tenu l'impératif de sécurité juridique conduit à sécuriser et à consolider un acte dont il demandait au contraire l'annulation ne faut-il pas s'inquiéter de ce que ce justiciable notamment le simple particulier je ne parle pas des associations puisse alors s'interroger sur l'utilité pour lui d'introduire une action en justice dont je rappelle qu'elle est déjà sévèrement encadrée dans ce contentieux en ce qui concerne la recevabilité tant des recours que des moyens susceptibles d'être invoqués ne peut-on entrevoir de ce fait un risque d'affaiblissement du respect de la règle de droit en urbanisme enfin ces pouvoirs de régularisation peuvent également entraîner un risque de confusion on l'a abordé aussi le président Frère Casterra on l'a abordé ce matin un risque de confusion des rôles respectifs du juge et de l'administration dans la mesure où le juge de la régularisation contentieuse doté qui plus est de pouvoir de plein contentieux intervient désormais directement durant la phase d'élaboration de la décision administrative il guide en effet l'administration dans les modalités de la réparation de l'acte rappelons encore qu'ils peuvent faire un usage réitéré de ces pouvoirs de régularisation à l'encontre de la mesure de régularisation elle-même et que le pétitionnaire peut au cours de l'instance comme je l'ai dit faire évoluer profondément son projet l'ensemble de ces risques ne doit pas être sous-estimé et impose un minima au juge de veiller à l'équilibre voire à l'équité des parties durant l'instance le législateur a prévu une application renforcée du principe du contradictoire dans la mise en œuvre des mécanismes de régularisation en tout cas dans ceux de l'article 100-5-1 et de l'article 100-9 le juge administratif lorsqu'il estime qu'une illégalité est susceptible d'être régularisée doit inviter les parties à présenter leurs observations sur son intention le sursoir à statuer en indiquant aux parties les vices dont il estime qu'ils sont régularisables cette mesure d'information par le juge me paraît constituer une garantie essentielle de l'équilibre des parties dans la mise en œuvre de ces nouveaux pouvoirs de régularisation on peut de ce point de vue regretter que cette obligation ne soit pas prévue lors de la mise en œuvre de l'article 100-5 compte tenu de ce que ainsi je l'ai dit cette annulation partielle permise par l'article est fondée sur le caractère régularisable de l'illégalité relevée par le juge par ailleurs se pose la question des délais accordés pour procéder à l'édiction de la mesure de régularisation lorsque le juge met en œuvre les pouvoirs qu'il tient à l'article 100-5-1 ce délai est fixé dans le jugement avant d'hier-tour il convient de fixer un délai qui ne soit ni trop long au regard de l'équilibre des parties ni trop court au risque de ne pas être respecté précisons sur ce point que ce délai n'est pas un délai coup près comme ça doit bien d'être jugé et que la production d'un permis de régularisation postérieurement à l'expiration du délai accordé ne fait pas obstacle à ce que le juge le prenne en compte pour apprécier la légalité de l'acte c'est encore heureux néanmoins le dépassement excessif de ce délai par l'auteur de l'acte place le juge qui va décider de l'enrôlement de l'affaire devant cette alternative délicate soit laisser la chance à la régularisation de l'acte qui est bien le but recherché par le législateur soit faire respecter le délai qu'il a lui-même fixé à l'administration dans son avant-dire droit délai fixé en tenant compte de la nature du vice à régulariser et dont les requérants peuvent légitimement attendre leur respect s'agissant plus particulièrement de la mise en oeuvre des pouvoirs qu'il tient de l'article 600-5 le juge peut assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande de régularisation d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante partiellement annulée toutefois il ne s'agit pour le juge que d'une faculté ce qui peut poser problème en cas d'inertie de l'administration du pétitionnaire en effet en l'absence de délai fixé par le juge le risque existe que subsiste pendant une durée indéterminée non seulement dans l'ordonnancement juridique un acte hybride imparfait mais également sur le terrain même une construction qui a pu démarrer qui demeure inachevée ou même que les travaux ne se poursuivent sans régularisation qui contraindront le tiers à engager de nouvelles procédures il me semble dans ces conditions que l'annulation partielle conditionnelle devrait s'accompagner de la fixation par le juge d'un délai pour procéder à la régularisation enfin le conseil d'état est venu récemment préciser et cela a été attendu s'agissant des frais de procès qui sont mis à la charge en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administratif de la partie perdante pour l'essentiel que la circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est par son recours à l'origine de la régularisation ne doit pas à elle seule conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre Au total les nouveaux pouvoirs de régularisation contentieuse du juge modifient profondément son office et le procès administratif en matière d'urbanisme On peut estimer qu'il se justifie au regard des enjeux importants dans ce domaine et que ses pouvoirs doivent être cantonnés à ce seul contentieux Dans le cas contraire et avant d'en envisager des possibilités d'extension par voie législative ou jurisprudentielle ce qui a commencé à être fait à d'autres contentieux de l'excès de pouvoir il conviendrait selon moi d'engager une réflexion prenant en compte leurs bénéfices en termes de stabilité des situations juridiques ce qui est incontestable mais également leurs limites au regard de la complexité accrue du contentieux qui en résulte et pas seulement de la tâche du juge et de la perception par les parties du procès Merci Madame Buffet pour cet exposé brillant auquel j'ai été très sensible Effectivement on voit l'ampleur des pouvoirs du juge le travail complexe auquel est confronté le juge et puis vous avez vous avez été attaché à démontrer que la recherche de l'équilibre était toujours présent dans cette complexité parce qu'effectivement se pose la question du vécu de tous ces instruments juridiques qui sont maintenant imposés au juge le vécu tant au niveau du requérant de l'auteur de l'acte et du pétitionnaire c'est mon confrère Bertrand Vendé qui va nous exposer cette problématique au regard de son expérience professionnelle Tout d'abord un mot de remerciement aux organisateurs qui ont pensé à moi j'espère qu'ils ne vont pas le regretter au regard de ce que je vais dire après Donc fort modestement j'ai mis le point de vue d'un avocat n'ayant pas vocation à représenter l'ensemble des avocats de France ayant peut-être la particularité par rapport à d'autres confrères d'avoir des dossiers à la fois pour des requérants que je qualifierais de voisins d'un projet pour des pétitionnaires et pour des communes les juges savent que globalement on voit quand même certains cabinets qui sont plus côté requérant plus côté commune ou plus côté pétitionnaire il se trouve que par mon activité je n'ai pas choisi encore mon camp Petit propos liminaire pour bien cadrer de quoi je vais discuter et sous quelle forme Dans notre société vous avez tous constaté que se multiplient les coachs il y a même des coachs d'avocats certains verront de qui je parle et donc je vais faire mon propos sous la forme d'une métaphore sportive pour placer l'avocat comme coach de ses clients dans la course de fond que constitue le contentieux d'urbanisme alors le contentieux d'urbanisme vous voyez ici d'ailleurs la plupart d'entre nous on est assez fin ça permet de garder un physique élancé car c'est une course de fond où s'affrontent différents coureurs et parfois alors c'est un peu paradoxe c'est qu'il peut y avoir deux coureurs défendeurs en plus du coureur requérant et à tout le moins il faut une forte concentration ne serait-ce que pour la ressurité mais également par rapport aux délais qui sont toujours en cours et donc il faut bien avoir les yeux rivés sur le chronomètre dans ce contexte on peut s'interroger est-ce que le juge n'est pas placé en position d'arbitre qui chercherait finalement à favoriser le beau jeu alors je ne sais pas si c'est le beau jeu à la nantaise même si ces derniers temps on peut s'enorgueillir d'avoir une équipe qui produit un peu un meilleur jeu plutôt que l'application stricte de la règle d'urbanisme cherchant avant tout avant une décision sur le vainqueur plutôt une victoire du permis au point plutôt que son annulation par chaos voilà pour le contexte si nous nous plaçons sur la ligne de départ nous avons différents concurrents et il me paraît important de souligner que ces différentes parties ne visent pas en réalité la même médaille le requérant en réalité ça ne l'intéresse pas je vais le dire très crûment ça ne l'intéresse pas d'annuler un permis de construire ce qui l'intéresse lui c'est de contester l'autorisation de construire pour qu'il n'y ait pas de construction option A option B pour obtenir une indemnisation sachant que et il faut être clair si nous venons devant le contentieux de l'urbanisme c'est parce que le contentieux du trouble anormal de voisinage n'est pas et vous me permettrez l'expression un contentieux qui paye donc on va vers la facilité et que le contentieux du trouble de voisinage il faut aussi dire les choses il présuppose une chose c'est que le trouble existe c'est à dire qu'il y ait un avant et un après donc s'il y a un après c'est qu'on a déjà perdu puisque la construction est faite donc dans ce cadre là on va d'abord rechercher à finalement bloquer un projet en essayant éventuellement de le bloquer définitivement alors selon j'allais dire la mentalité des requérants c'est ce que j'appellerais le requérant qui de principe ne veut pas la construction maître vous faites tout je ne veux pas la construction c'est une question de principe donc là on sait ce que ça veut dire nous irons jusqu'au bout au conseil d'Etat s'il le faut deuxième hypothèse nous parvenons après discussion à expliquer même si ce n'est pas simple que finalement contentieux de l'urbanisme est un contentieux où en fait on ne va pas forcément gagner et qu'il faut déjà se préparer mentalement à l'idée qu'il serait peut-être bon d'entrer en discussion avec le porteur du projet pour voir si finalement il n'y a pas moyen d'obtenir une indemnisation du préjudice entendons-nous ou des aménagements de la construction suppression de balcon plantation que sais-je la liste est longue et variée et au gré de nos protocoles transactionnels elles s'allongent de jour en jour et dans certaines hypothèses puisqu'on est parti d'entrée de jeu défaitiste l'avocat ayant analysé rapidement le permis en disant c'est mort et bien en réalité on va faire un recours pour gagner du temps parce que finalement même si effectivement les délais d'instruction et à Nantes en particulier je ne suis pas là pour graisser la pâte se réduisent réellement quand même le temps que le recours se fasse et bien on gagne peut-être un an et demi deux ans de tranquillité surtout et c'est une remarque que je fais puisque le lobbying des promoteurs pour qui parfois je travaille étant assez puissant personne n'a encore eu l'idée qui moi m'apparaissent imposée de supprimer le recours gracieux ça ferait déjà gagner quatre mois et on irait beaucoup plus vite tous les recours contentieux de voisinage commencent toujours par un recours gracieux les communes ayant la fâcheuse habitude également d'oublier de répondre voire même certaines où nous habitons pour la majorité d'entre nous ayant eu cette tendance pendant quelque temps de répondre après l'expiration du délai de décision implicite ce qui relance le contentieux un peu plus loin restons calmes tout va bien se passer deuxième possibilité du requérant alors là on est quelques-uns à en faire ici les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale je parle plus pour le fond de la salle qui ne sait pas de quoi on parle quand vous faites un supermarché au-delà d'un certain nombre de mètres carrés non seulement il faut un permis de construire mais il faut aussi une autre autorisation qui s'appelle une autorisation d'exploitation commerciale un Leclerc un super-U ne s'implante pas n'importe où n'importe comment et je vous le donne dans le mille les principaux requérants contre un Leclerc ou un super-U sont un super-U ou un Leclerc et donc finalement là encore on n'est pas dans la recherche de la perfection de l'intégration paysagère et du respect des normes écologiques avec des toits magnifiques ou végétalisés et avec des panneaux solaires on va en créant 2500 mètres carrés de surface commerciale contribuer à l'environnement non on est là pour rechercher à éviter qu'un concurrent ne s'implante sur la commune voisine ou la même commune ou que ce concurrent s'étende et à ce jeu-là pour l'instant ça c'est quelque chose qui me marque et bien en termes de timing on peut gagner effectivement du temps et en matière d'exploitation commerciale on va dire ça comme ça le temps c'est vraiment de l'argent troisième hypothèse alors peut-être celle où il y a le moins de régulation finalement on conteste un refus de PC c'est-à-dire que j'ai demandé à avoir un permis de construire la collectivité dans sa grande sagesse a estimé qu'au regard des règles d'urbanisme qui là s'applique totalement et sans discussion possible la demande n'était pas fondée et donc est refusée donc je vais devant un juge qui lui aussi dans sa grande sagesse on l'espère me donnera raison en considérant que le refus était illégal dernière hypothèse mon périmètre est limité aux contentions plus classiques de l'urbanisme je conteste un PLU ça a été souligné ce matin en fait quand on conteste un PLU c'est pareil on n'est pas sauf cas particulier dans la défense finalement des politiques d'urbanisme local on cherche simplement à soit conserver la constructibilité de son terrain hérité de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère soit à l'obtenir puisque ça fait 20 ans qu'on voit que tout le voisinage commence à pouvoir faire des lotissements et que malgré de nombre sollicitations on n'a toujours pas la constructibilité de ce terrain donc j'en reviens à mon affirmation finalement le requérant ne cherche pas à gagner il cherche finalement d'autres réalités de sorte que quand il engage le contentieux il peut parfois être déçu même en cas de victoire puisque et moi c'est un point sur lequel j'insiste particulièrement avec mes clients quand bien même si par impossible nous parvenions à annuler un permis de construire il n'est absolument pas interdit que le pétitionnaire redépose un nouveau permis pour un nouveau projet ou pour un projet similaire donc on aura effectivement gagné du temps éviter la construction initiale mais pas éviter toute construction alors sauf cas très particulier où nous sommes avec un motif type loi littoral et le juge dit ce n'est pas un endroit constructible là effectivement il n'y aura pas de permis de construire qui pourrait être fait ensuite deuxième concurrent et je surveille le chronomètre le titulaire de l'autorisation d'urbanisme alors lui quand vous l'écoutez c'est la victime il subit le recours qui le contraint dans son projet de construction ou d'aménagement si vous écoutez les promoteurs en fait il y a un moyen simple pour qu'ils construisent il faut interdire les recours en réalité si vous les écoutez un peu plus et je le dis même si ce n'est pas tout à fait le sujet mais il faut faire passer des messages parfois le principal problème actuel n'est plus tellement les recours puisque les délais ont réduit mais c'est l'avant c'est à dire qu'il y a l'instruction et puis maintenant il y a une spécialité qui se développe qui s'appelle la pré-instruction donc il faut présenter son projet à la collectivité qui a des observations qui parfois d'ailleurs conduisent à ce que le permis soit illégal de toute façon et donc ça peut durer un mois deux mois six mois dix mois douze mois dix-huit mois concertation qui dans le principe pourrait être intéressante si ça pouvait éviter les recours du voisinage mais qui en réalité conduisent parfois à perte du temps et à perte de vue l'objet de la construction donc le titulaire de l'autorisation d'urbanisme lui il y a on va dire trois cas le promoteur ou l'aménageur lui il faut que ça aille vite pourquoi il faut que ça aille vite parce que s'il n'a pas son permis purgé il ne peut pas commercialiser sachant que dans la majorité des cas pour pouvoir commercialiser il faut qu'il achète le terrain et pour pouvoir acheter le terrain il faut que selon l'expression consacrée son permis soit purgé de tout recours donc lui ce qu'il attend c'est qu'il n'y ait pas de recours et surtout qui garde la confiance du vendeur de son terrain puisque la grande trouille des promoteurs au-delà de ne pas faire le projet c'est que le terrain qui de toute façon on va dire les choses est à vendre et bien ce ne soit pas X construction qui puisse faire le projet parce qu'ils sont débrouillés comme des manchots et ils ont eu leur permis attaqué voire même annulé mais le concurrent qui va fort opportunément entendre parler puisqu'ils parlent tous entre eux du recours et qui va revenir en disant vous avez une promesse ça s'arrête bientôt moi je suis beaucoup plus fort que votre copain donc je vais récupérer le terrain en plus là les prix du marché ont augmenté donc je vais vous proposer un meilleur prix donc voilà le problème du promoteur le problème du particulier lui alors là on est beaucoup plus dans l'affectif c'est que derrière il y a un projet de vie alors on a droit au scénario habituel la famille est allée droit on veut faire une extension on avait prévu de construire on est en appartement et du coup on continue à payer un loyer et donc là on a des charges qui ne servent à rien bref il y a un enjeu personnel qui est très fort et qui va être bloqué par l'attitude du requérant qui n'est pas n'importe qui qui est le futur voisin et il faut bien comprendre aussi et ça c'est un aspect que nous en tant qu'avocats on fait passer dans les messages c'est que commencer la guérilla contre son futur voisin n'augure pas d'une ambiance excellente pour les 20 ou 30 années à venir une fois que le permis sera purgé et la construction réalisée ce qui n'est pas simple aussi dans l'approche qu'on peut avoir enfin donc troisième cas l'entreprise donc elle elle souhaite construire pour poursuivre son activité et finalement assurer son développement dans un contexte où elle peut être soumise à des contraintes administratives notamment du fait de locaux qu'elle aurait déjà dans le cadre de son activité qui seraient devenus obsolètes ou non conformes et donc elle va avoir une contrainte où elle sera prise en sandwich entre il faut que je parte puisque je ne suis plus aux normes et je ne peux pas encore m'installer mais il faut que je m'installe voilà un peu la situation du titulaire de l'autorisation dans tous les cas et comme vous l'avez bien compris lui sa finalité c'est que le contentieux se termine le plus vite possible d'où le fait également qu'au regard de cette situation là on va avoir finalement trois attitudes la première c'est que puisqu'on est très pressé et bien on va éventuellement négocier donc quand alors on est entre nous quand les promoteurs disent nous sommes victimes de raquettes c'est vrai et c'est pas vrai c'est à dire que pour qu'il y ait une somme d'argent qui transite il faut être deux donc soit on a de la patience soit on n'en a pas première hypothèse deuxième hypothèse et c'est notamment le cas des particuliers voyant que ça va prendre beaucoup de temps on passe à autre chose c'est à dire que le projet de petite maison sur le terrain magnifique et on voit déjà qu'il y a un voisin qui est problématique et bien on préfère partir et aller ailleurs parce qu'on se dit finalement ça va être trop compliqué et nous on veut que ça soit fait rapidement troisième hypothèse un peu originale on n'est pas totalement dans ce cadre là mais ça arrive aussi quand il y a des retournements du marché immobilier les promoteurs paradoxalement sont assez contents qu'il y ait des recours parce que ils ont des fonciers qui sont figés par les recours et finalement ils ne sont pas pressés de construire puisque alors là peut-être qu'on va avoir droit à Jean-Discours le coût des matériaux est en hausse on va attendre que ça se calme avec l'Ukraine etc et finalement dans deux ou trois ans il faut que ça dure un peu et bien là on sera content de pouvoir relancer le projet donc vraiment des attitudes très différentes selon des circonstances et avec un peu d'opportunisme dernier coureur de cette course la commune alors finalement c'est la seule qui dans cette course a un intérêt et a le souhait de défendre sa décision et sa validité juridique avec en tête éventuellement le fait d'éviter que sa responsabilité soit engagée dans ce cadre là et c'est une attitude qui est un peu paradoxale mais qui s'explique principalement par cette histoire de responsabilité et préfère que ce soit le juge qui finalement tienne le crayon de la régularisation plutôt que de faire elle-même le travail en disant au pétitionnaire effectivement on s'est un petit peu trompé il va falloir que vous déposiez un PC modificatif et puis tout sera parfait donc là le juge va le trancher et puis après alors ça c'est pareil ça reste entre nous puis il n'y a pas de juge dans la salle donc ça tombe bien la commune aura beau jeu de dire au pétitionnaire non mais on avait raison vous savez comment c'est les juges donc après ça permet de faire passer bien plus facilement les choses puisque finalement c'est pas de leur faute et c'est jamais de leur faute au final on a une commune qui est la partie la plus motivée pour gagner la course et comme vous l'avez compris c'est elle qui va courir le moins puisqu'en réalité elle va être très passive dans la situation et les mécanismes de régulation puisque c'est le sujet vont favoriser une attitude passive où elle va attendre que le jeu se fasse entre les deux autres coureurs que sont le pétitionnaire d'un côté et le requérant d'autre alors le coaching de l'avocat donc quand on arrive devant le requérant il faut faire une requête alors j'ai bien retenu il faut être libre de ce qu'on invoque comme moyen ça tombe bien je me sentais libre sur le sujet donc on y va on en met alors des fois on en enlève quand même parce qu'on se dit là j'ai une forme de réputation à défendre je ne vais peut-être pas non plus aller sur un terrain aussi glissant donc on en met et on attire quand même l'attention parce que c'est un peu le paradoxe des clients c'est qu'à la fois le client selon l'expression chez les avocats c'est l'ennemi mais par moments ils vous idolâtrent donc ils considèrent que ce que vous avez raconté est extrêmement pertinent et que c'est vraiment très bien donc là il faut relativiser en disant effectivement j'ai une raison mais il y a un mécanisme de régularisation qui va faire qu'en réalité le moyen il est un petit peu coussi coussin je crains fort que ça passe pas donc on va lui expliquer et alors ça c'est très compliqué à faire comprendre aux gens qu'il y a un permis mais il va y avoir potentiellement un permis de construire modificatif qui peut intervenir à différents moments alors s'il intervient en cours de procédure et bien ça assure la victoire adverse sur le moyen en cause se posera alors la question est-ce qu'on conteste le PCM c'est assez simple maintenant puisqu'on peut le faire dans le même contentieux donc on va reprendre des écritures pour attaquer le PCM sachant que parfois il n'y a pas grand chose à dire voilà ensuite on a le PCM j'allais dire bonus suggéré par le juge arbitre avant la ligne d'arrivée c'est le sursis donc voilà là se pose la question est-ce qu'on doit contester le PCM en appel selon les cas ou en cassation est-ce qu'on doit contester le PCM jusqu'où et puis à un moment donné il faut être très vulgaire à quel prix et donc là se pose encore la question maître ça commence à faire beaucoup oui c'est vrai on s'est bien battu d'ailleurs la preuve regardez ils sont en train de prendre un PCM donc c'est quand même compliqué et il y a un moment il faut choisir et puis après il y a l'espèce de PCM bonus suggéré j'allais dire après la ligne d'arrivée c'est l'annulation partielle où finalement le juge va dire votre permis il est bien mais il y a un petit problème donc ce serait pas mal de faire autre chose après coup pour s'en débrouiller avec une sorte de jugement dont on ne sait pas trop quoi faire puisque finalement pour le requérant on a intérêt à le contester tout en n'ayant pas vraiment intérêt à le contester et puis finalement encore se pose la question du prix auprès du pétitionnaire alors c'est peut-être là où c'est plus compliqué en tant qu'avocat donc là on lui fait comprendre lui aussi que toutes les illégalités soulevées par l'adversaire oh là là qu'est-ce qu'il en a mis ne se valent pas certaines sont régularisables parfait maître et donc comme je le dis la victoire est en nous sauf que là on est dans un problème de stratégie est-ce que j'ai intérêt à déposer un PC modificatif sur les les illégalités régularisables qui sont soulevées en face et que j'ai identifiées d'abord ça me pose une première question est-ce que moi je les ai bien identifiées est-ce que je ne suis pas en train d'en oublier est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de certaines illégalités est-ce que il ne va pas soulever les moyens nouveaux est-ce que je n'attends pas le délai pour faire le PCM première question sachant que on l'a évoqué tout à l'heure le champ du PCM on va dire hors sol hors contentieux est a priori un peu plus étroit que celui du contentieux et en tout cas dans le cadre du contentieux et bien mon PCM il va régulariser la situation sans ouvrir potentiellement trop la tension de tiers alors que si je fais un PCM hors contentieux re-affichage re-possibilité de recours de tiers bref est-ce que vraiment on a un intérêt sur le sujet même si quelque part on aura la certitude en tout cas on va essayer de gagner est-ce qu'on n'a pas intérêt à attendre la décision du juge est-ce que vraiment le PCM qu'on a repéré comme potentiellement régularisable est-ce que c'est une bonne idée il m'arrive je l'ai dit de voir des PCM potentiels et quand je lis le jugement il ne l'a pas vu bon donc c'est bon ça passe donc on n'a pas eu besoin de faire un PCM on s'est fait peur et là encore Robolot se pose le coup supplémentaire puisque alors il y a l'avocat qui a fait une belle consultation puisqu'il a désossé le PC en entier pour voir s'il y avait d'autres problèmes primo et puis il y a le fameux architecte qui bon alors on va dire il ne s'assume pas va dire ouais mais bon moi je veux bien mais c'est encore d'autres frais et puis moi pour l'instant comme le projet n'est toujours pas lancé vous comprenez on est par rapport au contrat qui était convenu donc là alors on entend surtout pour des particuliers qui sont très réticents au PCM se pose aussi la question de on efface tout et on recommence puisque finalement on voit qu'il y a un voisin qui n'est vraiment pas content qu'on commence à discuter avec lui qui ne veut pas de balcon qui ne veut pas de ci qui ne veut pas de ça est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à recommencer tout avec un nouveau PC tant pis qu'il soit bien validé par le voisin pénible du secteur et puis on repart voilà le coaching auprès du pétitionnaire alors le coaching auprès de la commune donc là encore on lui explique toutes les inégalités ne se valent pas il y a des réguliers des régions possibles superbe maître mais c'est pas nous qui le décidons c'est le pétitionnaire ou le juge et donc là la commune est un peu embêtée parce que finalement elle sait que son acte pourrait être régularisé mais ça dépend pas complètement d'elle alors quand on a affaire à une petite commune où tout le monde se connaît c'est beaucoup plus facile parce que le pétitionnaire le maire l'adjoint à l'urbaniste peut aller le voir en l'expliquant bon l'avocat dans ces cas-là c'est l'avocat nous a dit qu'il fallait faire un PCM etc donc via cette initiative ça s'opère il y a des messages subliminaux à peine voilés qui passent parfois dans nos mémoires vous avez pu les lire l'avocat de la commune indique à supposer même que cette irrégularité puisse être retenue un permis de construire un modificatif pourra facilement régulariser la situation allez on y va on le fait ce PCM on ne demande même pas au juge de prononcer un sursis on invite finalement le pétitionnaire et son avocat à prendre en charge cette situation là où c'est un peu compliqué pour la commune c'est que de toute façon ça conduit quand même à reconnaître implicitement mais nécessairement qu'on a été un petit peu léger dans l'instruction et que du coup est-ce qu'on n'a pas un risque de responsabilité alors moi de mon point de vue le risque il est très faible parce que finalement quel est le préjudice à partir du moment où il y a un PCM que le PC initial était contesté bon est-ce qu'il y a vraiment une perte de temps est-ce que c'est évaluable ça me paraît finalement une analyse un peu hasardeuse une fois que tous nos concurrents arrivent sur la ligne d'arrivée se pose la question du vainqueur et c'est là où l'avocat le coach c'est pas lui qui donne les médailles mais il est quand même obligé d'expliquer à son poulain quelle est sa place sur la ligne d'arrivée et c'est pas toujours évident parce que première hypothèse permis de construire sursis dans l'attente de qu'est-ce qu'il se passe maître ça veut dire quoi sursis c'est-à-dire qu'ils vont faire quoi qu'est-ce qu'ils attendent donc il faut expliquer du coup on attend le PC modificatif qui n'arrive pas toujours qu'est-ce qu'on fait maître et puis là aussi ça commence à compter voilà donc qu'est-ce qu'on fait deuxième hypothèse annulation partielle maître on a gagné non c'est difficile de dire non quand on pense que c'est oui non en fait ils ont annulé mais oui petit mot partiellement donc c'est pas vraiment on n'a pas vraiment gagné bon donc là c'est pareil il faut expliquer alors quand c'est un morceau qui est substantiel et qui peut bloquer le projet c'est intéressant quand ça l'est moins c'est plus délicat bon là c'est pareil toutes les questions de circonstances de l'espèce dernière hypothèse rare évidemment je me place côté requérant on a perdu rejet qu'est-ce qu'on fait maintenant appel si c'est possible pour voir si c'est possible quel intérêt quel gain on se place toujours dans l'hypothèse de notre point de départ est-ce que notre intérêt par rapport au contentieux est lié à telle ou telle hypothèse et puis au-delà de la ligne d'arrivée est-ce que la course est vraiment finie donc selon les suites à donner il faut bien calibrer aussi l'attitude de son concurrent notamment sur l'hypothèse du PCM en sursis alors on peut faire beaucoup de choses ça j'ai bien entendu mais finalement est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà du vice qu'on a été invité à régulariser a priori oui maintenant est-ce qu'on n'ouvre pas la porte à d'autres ennuis parce que effectivement on peut aller au-delà mais en faisant on prend le risque d'avoir quelque chose qui là n'a pas été contrôlé par le juge donc on s'expose à des nouveaux recours on poursuit la procédure quel intérêt est-ce qu'on va vraiment faire le projet ou pas voilà à peu près la situation dans laquelle le coach avocat est placé avec ses histoires de sursis régularisation et autres je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Bertrand pour cet exposé fidèle et dynamique à ce que nous vivons tous les jours au quotidien en tant qu'avocat donc on aura pu constater que le travail de juge est complexe que celui d'avocat l'est aussi qu'il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau je pense que tout le monde est d'accord pour le dire aujourd'hui à l'occasion de la préparation de cette table ronde on a pu échanger sur différents sujets vous avez retenu que Bertrand de manière un petit peu incisive a dit mais finalement le recours gracieux pourquoi on ne l'a pas interdit tout simplement ça soulève quand même une vraie problématique et on en avait discuté ensemble à l'occasion de la préparation de cette table ronde c'est qu'on a aussi un peu le sentiment peut-être que là on va un peu loin dans la réflexion mais on a aussi un peu le sentiment que ce pouvoir de régularisation du magistrat conduit finalement à une déresponsabilisation quasi complète de nos élus locaux et c'est quelque chose qui nous pose difficulté alors c'est peut-être pas la méthode mais c'est une question que je pose c'est moi qui pose la question au final je m'interroge sur le point de savoir à quoi sert encore le recours gracieux au moins dans un premier temps parce que je pense qu'on va se poser la question de savoir à quoi sert encore le recours pour excès de pouvoir mais dans un premier temps le recours gracieux moi j'avais quand même tendance à le pratiquer parce que comme disait Bertrand ça nous permet de gagner du temps messieurs, mesdames, les magistrats vous aurez compris que tout est une question de stratégie pour l'avocat et que quand on vous saisit c'est au travers d'une stratégie globale et que le recours gracieux intervient dans cette stratégie globale le recours gracieux c'est véritablement la possibilité pour la collectivité locale de venir régulariser d'elle-même l'illégalité qu'elle aurait commise aujourd'hui on est confronté à des collectivités locales quand on va les voir qui nous disent oh là là mais non mais alors non mais moi je vais laisser le juge en plus il se tatue plus vite qu'avant donc je vais le laisser faire et puis vous aurez votre décision puis moi je ne me mouille pas et ça c'est quelque chose qui nous pose difficulté par rapport au pouvoir de régularisation du juge parce que finalement le juge endosse une responsabilité se substitue à des élus qui refusent d'engager leurs responsabilités et de reconnaître leurs erreurs donc quid du recours gracieux avant d'évoquer la question du recours pour excès de pouvoir a-t-il encore un intérêt face à ce juge correcteur qu'on a pu aujourd'hui vous exposer moi je suis très contente d'être maintenant je découvre d'autres raisons pour me satisfaire de venir aujourd'hui c'est que je découvre des stratégies que j'ignorais de la part de l'avocat et je n'imaginais pas tout ce qui pouvait se passer dans un cabinet d'avocat et je vais dire que je sois édifiée au-delà de je suis vraiment édifiée au-delà de ça je m'en doutais bien mais bon maintenant je le sais et quand vous parlez de protocoles transactionnels d'indiquités etc. et des grands promoteurs c'est une réalité voilà alors nous on est en dehors de ça mais c'est vrai qu'il ne faut pas ignorer ce qui se passe quand même dans la vraie vie bon pour autant c'est vrai qu'il y a différents profils vous avez décrit différents profils de requérants il y en a en s'agissant du recours gracieux préalable ou administratif effectivement on est à l'heure où il faut mieux régulariser on nous parle d'obédiation etc. donc est-ce qu'en urbanisme c'est encore un effet moi je pense que compte tenu des profils qui sont divers que vous avez décrits il y en a qui ont quand même intérêt les pétitionnaires par exemple à faire qu'ils n'aillent pas devant le juge à faire des choses qui peuvent être régularisées qui ne sont pas contestables je veux dire des erreurs il peut y en avoir soient régularisées avant que le juge l'intervienne donc là bon évidemment il y a d'autres stratégies il y a peut-être des collectivités qui vont préférer confier tout ça au juge toute l'affaire quitte à ce que lui celui-ci éventuellement ne décèle pas certaines illégalités et puis que du coup il y a des moins de difficultés je pense qu'il n'y a pas de raison je pense de toute façon que la suppression du recours interdisciplinaire ou du recours comme c'est impossible je pense qu'on pourrait l'imposer est-ce qu'on gagnerait quelque chose à l'imposer sans doute que certaines collectivités par principe laisserait connu le temps et donc il y aurait une décision implicit de rejet est-ce qu'elle devrait être motivée bon c'est aller bien loin je ne sais pas je crois qu'il faut effectivement pour faire face il faut laisser les choses comme elles sont il y a différents intérêts et il faut que chacun active les différents ressorts dont il dispose de son intérêt je crois qu'on ne peut pas faire autre chose et la question se pose effectivement si on s'en a des avis peut-être qu'il y a certains qui hésitent finalement à répondre et préfèrent que soit le juge qui fasse le tri entre les irrégularités et qui les régularisent puisque de toute façon la régularisation sera possible objectivement ils n'ont pas attendu les mécanismes potentiels de régularisation pour ne pas répondre sur des recours gracieux on chante assez moyennement mais bon c'est la loi bon c'est en incommade l'idée de supprimer faire exception cette matière solution de côté général qui remonte 50 à la collègue avec elle trois administratives exercées dans le délai du recours très bien qu'elle est le rendisant normatif dans la jurisprudence de cette qui a tout le bon et la règle générale peut-être même un principe général du droit donc à tout le moins il faudrait donc une loi et position de législative pour supprimer un principe général du droit c'est d'un tout petit bon mais un autre aspect très intéressant qui a évoqué même du fait tout à l'heure sur la régularisation dans le prétoire l'urbanisme il y a des dispositions inspirées mais différentes mais inspirées en matière environnementale contentieux des autorisations environnementales évidemment c'est complexe il faut reconnaître que le Conseil d'Etat a donné un mode d'emploi dans un avis contentieux en 2007 si je me souviens bien que ça s'appelle Novicenne bon bref et alors j'avais fait brièvement référence à la circonstance qu'en 2021 alors je n'ai plus la référence exacte pardonnez-moi le Conseil d'Etat a rendu une décision où il a effectivement sursis la statue en vue de permettre la régularisation lors d'une déclaration d'utilité publique autrement dit un acte qui n'est pas dans le champ d'application de ces dispositions qui sont dans le Code de l'environnement et du Code de l'urbanisme autrement dit purement prétorien alors c'est évidemment une solution très intéressante alors la question que je me pose c'est jusqu'à quel point peut-on étendre ça que si on commence à le faire s'agissant d'un tel acte qu'un texte ne prévoit la régularisation dans le prétois sous la forme d'un sursis statique d'un lien imparti jusqu'à quel point peut-on pousser ça parce qu'on pourrait imaginer que dans tous les contentieux même des contentieux de masse à la limite on puisse faire des choses comme ça ce qui serait un peu problématique et en tout cas terriblement difficile à gérer pour les tribunaux je n'ai évidemment pas de réponse à cette question mais je vois que le conseil d'état dans cette décision bien précise alors évidemment elle est fichée juste sur ce point mais malgré tout c'est une décision de chambre réunie en A comme nous publiée au recueil ou à tout le moins au table quand même c'est la question que je me pose c'est est-ce que demain on va étendre ce genre de solution préterienne à d'autres hypothèses à d'autres types de contentieux jusqu'à quel point on poussait alors évidemment ici on était en présence d'une DUP d'une déclaration d'utilité publique en fait on était très proche des contentieux environnementaux parce que ce qui était en cause c'était cette question un peu récurrente et un peu irritante de l'identité de l'autorité environnementale bon c'est pas si stratégique que ça en réalité mais bon un peu historique maintenant bien sûr oui mais bon voilà c'est une question que je me pose j'ai pas de réponse mais c'est quelque chose à suivre en tout cas à mon avis oui bonjour donc Thomas Dubreuil je suis avocat petite interrogation qui s'adresse peut-être plus au magistrat j'ai réfléchi puisque j'ai été confronté dans différents dossiers donc à des juges avant-dire droit et j'ai eu quelques frustrations intellectuelles on va formuler ça comme ça dans des dossiers où des mécanismes de régularisation étaient mis en oeuvre alors certains dossiers urbanistiques mais d'autres dossiers aussi environnementaux avec ces mécanismes un peu plus spécifiques du code de l'environnement et où on rejetait certains moyens que j'avais développés dans le jugement avant-dire droit alors même qu'une partie de la régularisation portait notamment soit sur la nécessité d'obtenir une évaluation environnementale ou un avis de l'autorité environnementale sur l'évaluation environnementale et je me trouve dans une difficulté intellectuelle parce que j'ai l'impression que le juge va rejeter certains moyens qui auraient pu être clairement étoffés et qui auraient dû être argumentés par soit justement la réalisation de cette étude à titre de régularisation soit l'avis de l'autorité environnementale qui est un avis qui est assez central quand même pour on va dire critiquer et contre-expertiser ce document un peu technique qu'est l'évaluation environnementale et donc je me retrouve dans une situation où effectivement parfois je suis obligé de contester le jugement avant-dire droit en ce qu'il rejette certains moyens alors qu'à mon sens intellectuellement j'aurais trouvé ça plus logique de réserver ces moyens-là qui certes étaient des moyens autonomes de ceux qui amenaient la régularisation mais qui intellectuellement étaient liés quand même puisque l'étude d'impact elle permet aussi de dimensionner des mesures éviter, réduire, compenser des choses qui sont en fait des considérations de l'égalité interne donc j'aimerais savoir si c'est une approche si les magistrats mettent en oeuvre cette approche de manière peut-être un peu plus fine pour chercher les liens entre les moyens ou si c'est à nous peut-être de le faire de manière plus saillante dans nos écritures ou si vous raisonnez par moyens c'est-à-dire de manière vraiment cloisonnée en disant ce moyen-là emporte une régularisation mais les autres doivent en quelque sorte nécessairement être rejetés dans le jugement avant d'hier droit j'aimerais avoir des interrogations un peu sur cette temporalité parce qu'à mon sens en faisant ça potentiellement vous ouvrez aussi une légitimité pour les requérants de faire appel d'un jugement avant d'hier droit qui ne ferait peut-être pas nécessairement si effectivement ils avaient la réponse à la fin ou que ça permettrait de globaliser un peu la question et c'est vrai que ça crée des fils contentieux successifs qui ne sont pas forcément intéressants à mon sens et pas dans l'optique d'une bonne gestion on va dire des juridictions administratives et ça serait peut-être intéressant effectivement de savoir si nous-mêmes on peut être proactifs là-dedans ou si c'est un tri que vous allez effectuer ou si vous allez conserver cette approche un peu cloisonnée entre les moyens on va dire c'est de la légalité externe c'est de la légalité interne voilà j'espère que j'ai été clair dans ma question et je reste à votre disposition pour en discuter moi si je en cas de magistrat je n'ai pas forcément très très bien compris mais ce que je sais c'est que de toute façon si vous dites qu'il y a une régularisation sur un moyen de toute façon vous pourrez présenter quand vous allez contester la mesure de régularisation celle-ci je veux dire il y aura une par exemple vous citez le cas de l'évaluation environnementale elle sera faite elle va éventuellement amener des questions d'autres interrogations quant au projet et bien il pourra en être discuté à ce moment-là donc je ne vois pas la difficulté que typiquement j'ai un arrêt très récent en tête de votre cours qui m'indiquait qu'effectivement certains éléments qui avaient été mis en lumière par l'avis de l'autorité environnementale rendus de manière indépendante et conformément à la régularisation je ne pouvais pas les développer puisque ce moyen-là avait été rejeté par l'arrêt avant d'ir droit donc effectivement je me heurte un peu à un mur intellectuellement pour expliquer ça aux clients puisque je dis effectivement il y a quelque chose dans l'avis de la MRAE mais que je ne peux pas exploiter puisqu'on me dit que ça a déjà été jugé avant cet avis même de la MRAE donc c'est un petit peu compliqué je prends note du conseil sur le pourvoi et c'est à ce moment-là qu'il faut expliquer ça aux clients et lui dire combien ça va coûter de faire un pourvoi au conseil d'État aussi parce que c'est quand même des données essentielles en lui disant que c'est beaucoup plus cher au conseil d'État et que c'est beaucoup plus cher au conseil d'État on n'est pas d'accord non non mais c'est effectivement je pense qu'il y a il y a peut-être effectivement un travail effectué de notre côté aussi dans la présentation des moyens des liens qu'il peut y avoir entre de la légalité externe et de la légalité interne sur ces considérations-là mais je trouve qu'au final il y a une partie des moyens peut-être plus importantes qui pourraient être réservés pour le post-régularisation puisqu'il peut y avoir ces liens-là j'ai l'impression effectivement et on avait eu pour revenir juste sur ton interrogation Thomas je pense que quand on nous invite vous m'arrêtez si je me trompe mais quand on nous invite à présenter nos observations sur le sursis à statuer dans le cadre des observations il est fondamental d'attirer l'attention du juge sur ce point-là qui peut se permettre de réserver parce que nous on avait rencontré ce cas au cabinet il pointe du doigt une erreur enfin une problématique sur la forme il manque quelque chose il manque une pièce il surçoit à statuer mais il réserve son interprétation d'un autre moyen que nous on avait soulevé au titre du par exemple du R100-2 il dit cette pièce-là ce moyen-là je le mets de côté et je l'analyserai avec la pièce que j'attends dans le cadre de la régularisation donc je pense que voilà et le juge le juge peut le faire mais je pense qu'on peut aussi nous dans le cadre de nos observations quand on nous dit qu'il va y avoir un sursis à statuer mettre vraiment l'accent là-dessus et le jour de la plaidoirie aussi et je pense que les magistrats ils sont sensibles en tout cas j'espère c'est pour ça peut-être qu'à ce moment-là il serait plus efficace d'avoir des jugements avant d'hier droit peut-être qu'ils interviennent plus rapidement qu'ils soient plus je suggère vu qu'on nous accélère tous nos professions j'imagine qu'on est tous dans le même bateau mais qu'ils interviennent qu'ils soient plus courts c'est-à-dire qu'ils soient effectivement ciblés sur les moyens de régularisation et qu'on réserve la suite pour le jugement final post-régularisation c'est assez souple tous les cas de figure peuvent se présenter il y a des moyens qu'on peut stopper avant on prendra position ensuite compte tenu des éléments nouveaux qui seront à l'issue de la mesure de régularisation on peut aussi tout simplement ne pas statuer sur certains moyens et les réserver quoi qu'il en soit ce n'est pas une cause d'irrégularité ceci dit effectivement que le travail soit fait convenablement dès le début que tout soit bien ordonné pour qu'on puisse travailler tous ensemble bien sûr oui en complément de ce qu'il vient de dire je crois que la réponse vient d'être rendue par le conseil d'état dans sa décision du 16 février 2022 il nous dit qu'à la suite d'une régularisation il n'est pas possible d'invoquer de nouveaux moyens ou des moyens qui ont déjà été écartés par les premiers juges sauf et c'est ça qui est important à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation donc typiquement dans le cas que vous exposez si l'avis de l'autorité environnementale etc. révèle potentiellement du nouveau vice on devrait pouvoir les examiner dans le cadre de la régularisation Je pense que la question qui est posée concerne les moyens qui auraient pu ou dû être réservés parce que justement le vice identifié par le juge a une incidence potentielle sur un autre moyen je crois que la question pose plutôt là-dessus et effectivement c'est un sujet qui a donné lieu à des débats et il y a au moins un arrêt de la Cour qui a explicitement réservé un moyen donc je donne par exemple un exemple peut-être pour faire comprendre dans un contentieux environnemental s'il y a un moyen qui tient sur une insuffisance de l'étude d'impact et par ailleurs au fond un moyen sur des effets trop négatifs du projet sur tel aspect telle espèce ou telle plante le juge en tout cas la Cour a commencé à prendre un arrêt dans ce sens le juge peut explicitement dire qu'il va réserver le moyen de fond en attendant la régularisation sur l'étude d'impact qui va peut-être effectivement confirmer que ce moyen de fond doit être ou non accueilli et ça a été confirmé par le conseil mais je n'ai plus du tout la référence en tête Jean-François je voulais rebondir sur ce qu'a évoqué Madame Buffet qui a parlé d'équité et sur ces problématiques de mise en oeuvre de pouvoir de régularisation etc moi il y a une jurisprudence qui me semble absolument inacceptable d'un point de vue à la fois de l'équité mais aussi pratique qui est celle qui conduit le juge à considérer que lorsque le pétitionnaire produit à titre de régularisation son autorisation postérieurement au délai qui lui a été imparti pour le juge et bien pour autant le tribunal en tient compte vous voyez peut-être à quel dossier je vais faire référence Madame Buffet non pas du tout je pensais que c'était une jurisprudence du conseil d'état oui le conseil d'état a statué dans ce sens la cour aussi dans un dossier que j'ai eu à connaître pour une fois pour un requérant et ce qui est problématique à mon sens ici c'est que bon d'abord on peut s'interroger effectivement sur la question de la légitimité de cette prise de position mais c'est surtout qu'il en va de la crédibilité du juge parce que le requérant qui non seulement voit son recours ne pas aboutir puisqu'il y a une mesure de régularisation et constate qu'en outre le pétitionnaire ne respecte même pas le délai qui lui a été imparti par le juge et que le juge n'en tire aucune conséquence puisque comme vous l'avez indiqué ça n'est pas un délai coup près c'est absolument incompréhensible et la deuxième observation que je voulais livrer par rapport aux stratégies qui étaient indiquées par mon confrère il ne faut pas non plus que vous sous-estimiez le fait que parfois la collectivité dans les contentieux d'urbanisme excusez-moi je n'ai pas à préciser pour ceux qui l'ignorent j'interviens exclusivement en matière d'urbanisme sont parfois en attente de la décision du juge pour savoir quelle interprétation il réserve à la règle on est dans un système où le droit ça a été évoqué par le président Stearn c'est énormément complexifié et où les documents d'urbanisme aujourd'hui je parle de ceux de nouvelle génération ne sont plus vous le savez sous le format habituel des 15 articles qui déjà posaient des problèmes d'interprétation mais on est très au-delà de ça aujourd'hui puisque se pose la question de la combinaison de l'articulation entre les dispositions générales les dispositions spécifiques à certaines zones et le règlement les OAP très franchement parfois le service instructeur a une idée en tête confronté à la réalité ça ne correspond plus tout à fait à ce qu'il avait imaginé au moment où il a rédigé la règle et il attend du juge qu'il vienne lui préciser comment justement va trouver à s'appliquer la dite règle et je peux témoigner de ce que certains désistements sont regrettés par la collectivité qui attendaient justement que le juge vienne préciser dans le cas de figure particulier comment devait s'articuler cette règle et ça il ne faut pas sous-estimer si vous voulez cette attente des collectivités locales alors bien évidemment ce sont elles qui rédigent ces règles mais dans un système juridique quand même qui devient complètement fou on est quand même face à une inflation normative complètement délirante des injonctions complètement contradictoires et tout ça doit être comment dirais-je articulé au sein de documents pléthoriques que sont les pays de l'UIs aujourd'hui qui peuvent en plus tenir lieu de plans de déplacement urbains etc et donc au final le juge est là pour dire le droit et c'est aussi son rôle le rôle attendu dans certains cas de l'administration ça c'est la question de la règle de droit et ça il faudrait que ça nous a l'exemple de la laboration malheureusement le juge alors excusez-moi ça fait plusieurs fois qu'on me regarde en me disant voilà je ne me permettrai pas de ne pas permettre à monsieur Pérez de prendre la parole je crois que monsieur Pérez vous aviez une question une remarque au sujet de la régularisation à titre d'exemple nous avons à plusieurs reprises été sollicités par la préfecture pour des autorisations environnementales sur lesquelles nous avions prononcé un sursis à statuer fixé un délai et la préfecture à plusieurs reprises nous a écrit pour demander de bien vouloir repousser le délai alors on a fini par adopter une concertation avec nous avons décidé de faire les choses de manière transparente c'est-à-dire d'écrire c'est-à-dire d'écrire d'un délai était fixé par une formation collégiale donc il ne nous appartenait pas bien évidemment de repousser mais que nous ne pouvions pas faire comme si de rien n'était c'est-à-dire faire tomber le coup près de manière matique et censurer à l'aveugle la décision et nous comprenions parfaitement qu'il y a parfois des hypothèses où l'administration n'est pas dans la possibilité de tenir les délais pour des raisons qui sont indépendantes de sa volonté donc nous nous avons convenu de laisser un délai raisonnable de mettre partie de satisfaire à leur je reconnais que ça peut effectivement interpeller mais ce qu'il faut bien voir c'est que comme les conclusions sur l'arrêt récent je crois que c'est dans l'esprit quand même de la mesure de régularisation en partir du moment où on s'engage dans cette mesure c'est pas non plus pour laisser un délai indéfini de régularisation mais il faut aussi voir les choses de manière pragmatique et donc on ne peut pas faire comme si on ne savait pas qu'il y a des difficultés on s'assume et voilà j'ai peur de cette pratique avec toutes les interrogations qui sont les nôtres les interrogations les interrogations les interrogations les interrogations les interrogations l'exemple concret merci monsieur Pérez ce qui me permet de dire que c'est pas facile d'être quérant voilà je vous remercie beaucoup au Sous-titrage ST' 501